Le Barça a un grand rêve, il s'appelle Lionel Messi. Pour le réaliser, le Barça doit trouver de l'argent. Dans cette optique, le club catalan étudie toutes les options possibles et imaginables. Et comme l'explique le main-d'eau de Portivo, le club catalan va proposer un deal fou à De Jong et Ter Stegen. Le plan est de leur proposer une prolongation de contrat de 2 ou 3 ans, avec une baisse de salaire. Un stratagème que le Barça a déjà utilisé avec Piqué ou Busquet par le passé. Pour rappel, le néerlandais est sous contrat, jusqu'en 2026. Le portier allemand a un contrat qui court, jusqu'en 2025. Auteur d'une prestation monstrueuse, l'Elié brésilien a aussi été au cœur de nouvelles polémiques. Et les médias espagnols n'en ont pas manqué une miette. Le Real Madrid a encore gagné une finale. Pour changer, diront certains, ironiquement. Quoi qu'il en soit, ce 20e sacre en Copa del Rey a scellé, s'il y avait encore besoin, le statut de Vinicius Junior et de Rodrigo. Les deux hommes ont rendu une belle copie, le premier étant à l'origine des deux buts de la Casablanca, alors que le deuxième a mis le ballon au fond à deux reprises. Seulement, Vinicius Junior a encore connu une soirée agitée pour des raisons extra-sportives. D'abord, avant même que la rencontre commence, différents journaux comme Marca ont souligné le fait qu'il n'ait pas salué les arbitres contrairement à tous les joueurs qui ont démarré la rencontre. Et tour de riz ou acte volontaire, se demande le journal Madrilen. Ensuite, à la mi-temps, on a vu une altercation, le, concernant dans le tunnel des vestiaires. Le Brésilien s'est embrouillé avec le Chimiavila, attaquant Dos Asuna, et des joueurs des deux équipes ont dû venir les séparer. Pendant tout au long de la rencontre, l'Elié Madrilen s'est pris la tête avec les joueurs adverses, qui n'ont d'ailleurs pas hésité à le cibler. Il y a aussi eu ce fameux geste qu'il fait souvent, montrant l'écusson du Real Madrid aux supporters adverses, qui interprètent ça comme de la provocation. En Espagne, ce n'est logiquement pas passé inaperçu. Le footballeur brésilien a encore montré sa meilleure version, en tant qu'Elié, et sa pire version, en tant que professionnel, explique ainsi Sport. Même Dani Carvajal s'est exprimé à ce sujet. Vinicius doit éviter les provocations et corriger ça. Il doit se consacrer au jeu, c'est ce qu'il fait de mieux. Le message est passé. Annoncé sur le départ en pleine polémique liée à son voyage non autorisé en Arabie Saoudite, Lionel Messi pourrait finalement rester au PSG. Et si Lionel Messi restait finalement au Paris Saint-Germain ? Voilà une idée pas si saugrenue, que cela à l'instant T, et ce alors qu'il y a quelques heures encore, cela paraissait impensable. Car après la défaite de Paris contre le FC Lorient, dimanche dernier, le champion du monde argentin avait surpris tout le monde en s'envolant pour l'Arabie Saoudite pour y assurer son rôle d'ambassadeur du pays. Mais voilà, ce départ de la Pulga n'avait pas été autorisé par le club de la capitale, que ce soit par Nassé Alcolaifi, Louis Campos ou Christophe Galtier. C'est pourquoi le PSG a décidé de suspendre le Messi pendant deux semaines, le privant d'entraînement ou encore de salaire. En pleine tourmente, l'ancien capitaine du Barça était sorti du silence en publiant des excuses publiques à travers une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. Ce qui pourrait bien avoir tout chamboulé dans ce dossier. Car s'il était annoncé partant à la fin de son contrat, le 30 juin prochain, Messi pourrait finalement prolonger l'aventure du côté du Parc des Princes au-delà de cette saison. C'est en tout cas, ce que nos confrères du Times avancent, ce samedi soir. Le média explique que le Paris SG, veut retenir le natif de Rosario, et que pour ce faire, la direction parisienne a présenté une offre financière séduisante destinée à le convaincre de rester dans l'Hexagone cet été. La réponse de Messi, qui est courtisée en Arabie Saoudite, et en MLS, mais aussi par le Barça, n'est pas encore connue. Le temps pourrait bien presser dans ce dossier, qui n'a pas fini de faire couler de l'encre.